Je m'appelle Mathieu Lamour, mon métier c'est de trouver des voitures rares. A la tête d'une célèbre maison de vente aux enchères, désormais dans Automoto, je vous raconte des histoires d'automobiles, mais aussi les histoires des hommes qui les font vivre. J'ai l'honneur de me faire conduire par le conducteur sécurité du président Macron. Et je peux vous dire que je ne suis pas peu fier d'être ici, assis, à la place des présidents Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron. C'est une grande première. L'Elysée accepte d'accueillir une caméra dans son garage et dans l'un des véhicules présidentiels toujours en service. Voici la Citroën C6 commandée par Jacques Chirac pour le défilé du 14 juillet 2005. Alors cette C6 évidemment a un équipement bien particulier. D'abord, elle est blindée. Il y a des freins compétition, des suspensions améliorées. Le moteur est celui d'origine. Les sièges arrière, comme vous pouvez le voir, ne sont pas des banquettes. Ce sont des sièges avant qui ont été placés à l'arrière. Et en plus, ils sont réglables. A l'image de cette C6 présidentielle, Citroën a développé un savoir-faire grâce à des modèles révolutionnaires. A tel point que la marque au chevron est devenue l'une des préférées de nos présidents. Conservateur du patrimoine Citroën, chauffeur de chef d'État, mécanicien de l'Élysée et même un ancien président de la République, tous ont accepté de nous raconter leur passion pour le fleuron de l'automobile tricolore. Les voitures de président ont toujours suscité énormément de curiosités. Et ici à Plutôt, eh bien, s'en réunit la plupart des voitures de la 5e République. Il faut savoir que les présidents choisissaient leurs propres autos qui étaient très rattachées à leur propre image. Désigné son compagnon de route, voilà le premier challenge du président de la République avant même d'arriver au pouvoir. Un choix stratégique et politique ô combien important pour son image et sa sécurité. Et à ce jeu-là, sur le terrain, Citroën a toujours fait des miracles. Le 22 août 1962, c'est une Citroën DS qui sauvera le général de Gaulle lors de l'attentat du petit Clamart. La voiture a été criblée de balles, 150 balles tirées, dont une qui a percé le pneu arrière. Mais grâce à sa suspension hydropneumatique, il va réussir à s'échapper du guépier. La DS n'est pas la seule Citroën élue de la République. À tour de rôle, les SM, CX, C6 ou plus récemment DS5 défilent dans les garages du Palais. De quoi faire enrager la concurrence. On sait que quand une voiture est une voiture officielle, elle a un éclairage quand même intéressant, un éclairage médiatique, et ça rejaillit sur la marque. Dans ce hangar de 3000 m2, Denis Huil garde la mémoire mécanique de Citroën. Sa plus grande fierté, les exemplaires qui ont servi la République. Cette SM, par exemple, c'est la voiture qu'on a vue le plus parce que c'était celle pour toutes les investitures à partir du président Pompidou, Mitterrand, Jacques Chirac. La marque au chevron a pris une place de choix dans le cœur des présidents depuis le général de Gaulle. Pourtant, François Mitterrand crée la rupture dès son premier mandat. C'était le symbole forcément de la gauche qui arrivait au pouvoir et donc la volonté d'utiliser des véhicules Renault parce qu'entreprise nationalisée. Et quand le président Mitterrand a quitté l'Elysée à la fin de ses deux mandats en 1995, il y a eu un bon coup de communication par Citroën parce qu'on a prêté une XM pour son départ et donc des photos du président Mitterrand accompagnées par le nouveau président Jacques Chirac leur accompagnant jusqu'à sa XM et un départ en XM. Jacques Chirac, quant à lui, garde son inusable CX pourtant plus ancienne. Il l'affectionne pour son espace à l'arrière. À l'Elysée, ces deux chauffeurs vont continuer de profiter du confort de cette limousine. Pendant près de 18 ans, André Demulé conduit la famille Chirac. Une vie de passionné qu'il dédia entièrement au patron et à sa monture fétiche. C'était la voiture la plus performante que j'ai pu conduire. Elle était extrêmement fiable mais elle avait une qualité qu'aucune voiture au monde n'a. C'est quand vous roulez très vite, la voiture elle se couche au sol. C'est une ventouse. Moi j'ai vu rouler à 237 km heure. La voiture ne bronchait pas. Alors qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans cette CX ? Il y avait son téléphone. Il avait son oreiller que je lui avais fait faire. Oui. Mais c'est tout. Il n'y avait pas plus. Donc elle n'était pas blindée ? Non, pas du tout. On disait que Jacques Chirac n'aimait pas les voitures blindées. Du tout. Il voulait être proche du peuple. Oui, voilà. Des années au service d'un président, des milliers de kilomètres parcourus et autant d'heures passées à ses côtés. André a créé une relation très privilégiée avec Jacques Chirac. Alors aujourd'hui, vous êtes assis à l'arrière de la CX Prestige, donc à la place du président Chirac. Qu'est-ce que ça vous fait ? Si je me mets à la place du patron, c'est qu'il voyait ma tête. Le garde du corps, il ne le voyait pas, parce qu'il ne t'y cachait pas. Mais moi, il me voyait. Il savait comment je ravissais. Il faut qu'il ait une confiance énorme. Bien sûr. Parce qu'on a sa vie entre les pattes. Finalement, aujourd'hui, si Jacques Chirac revenait sur Terre, et qui vous... Ah, j'arrive en courant. Tout de suite ? Même si je suis mort. Vous reprenez du service. Ah, je me fais une picouche et j'en reviens. Sortez-moi de la tombe et je vais tout de suite. En exclusivité pour Automoto, l'ancien président François Hollande a accepté de revenir sur son expérience personnelle avec l'automobile lors de son passage à l'Elysée. Pour moi, la déesse, c'était le véhicule le plus confortable qu'il soit possible d'imaginer. Quand j'étais enfant, adolescent, dans ma famille, il y avait des déesses. Et c'était quand même merveilleux, puisque la voiture se... C'était une suspension hydraulique. Donc, rentrer dans une déesse, c'était rentrer dans le rêve. Oui. Alors, après, le rêve pouvait être présidentiel. Mais on ne devient pas président pour avoir une déesse. Je vous le confirme. La tradition veut que ce soit une voiture sans toit. Que le président puisse se lever. Oui, bien sûr. Et saluer les personnes qui sont regroupées sur les Champs-Elysées. Bien sûr. Et ce que j'ai fait, néanmoins, malgré une toute petite pluie qui a commencé au début des Champs-Elysées, qui est devenue une pluie plus battante au milieu et qui est devenue quasiment une grêle à la fin. Est-ce que vous avez un chauffeur attitré que vous avez choisi qui vous suit depuis des années bien avant la présidence ? Comment ça se passe exactement ? Les chauffeurs de campagne électorale ne sont pas les chauffeurs de la présidence. Il y a un temps où celui qui vous conduit doit s'effacer. Pourquoi ? Parce que le chauffeur présidentiel est en réalité ou un policier ou un gendarme. En revanche, à l'Elysée, il y a un service très important qui est le garage. Et donc j'avais beaucoup d'affection pour les personnels et notamment pour le chef de garage qui me montrait la meilleure voiture possible pour mes déplacements. Qui me préparait la voiture de manière à ce que finalement elle puisse se déplacer presque toute seule. Ce fameux garage se trouve toujours dans les sous-sols du palais de l'Elysée. Un atelier ultra sécurisé où quelques privilégiés entretiennent quotidiennement les trois voitures officielles du président Macron. Renault Espace, Velsatis ou Peugeot 5008. La nouvelle flotte du président a quelque peu laissé de côté les Citroën. Seuls les C6 et SM iconiques sont gardés dans les entrailles mécaniques de l'Elysée. Quelles sont les particularités de ces trois autos ? D'abord, elles sont blindées. Elles sont blindées, oui. On se retrouve avec un freinage augmenté. Le poids est quand même conséquent sur ce genre de véhicule. Est-ce que la mécanique est d'origine ? Il y a énormément de parties qui sont renforcées surtout au niveau des bras de suspension, au niveau des berceaux, au niveau du train arrière également. Tout a été repensé. Par contre, au niveau motorisation, boîte de vitesse, c'est strictement d'origine. Alors ce sont des pneus particuliers aussi. Le pneu en lui-même est identique à un pneu d'origine. Par contre, intérieurement, effectivement, on a des systèmes anti-affaissement pour éviter de rouler sur la jante. J'imagine qu'une voiture de président, il ne faut jamais qu'elle tombe en panne. Donc vous avez une responsabilité assez lourde sur les éboiles. Bien sûr, on les entretient quotidiennement. Tous les 15 000 kilomètres, on change tout ce qui est train-vent, c'est-à-dire les bras de suspension, amortisseurs. Tous les 15 000 kilomètres, c'est changé. Tout se passe ici. Tout se passe ici, effectivement. Depuis toute la 5e République. Exactement. Extraordinaire. Tous les jours, moi, quand je viens au garage, j'ai une fierté quand même de travailler sur les véhicules du président. Et puis, on se voue totalement, en fait, à la cause de la présidence. À la République. À la République, exactement. Ces véhicules blindés, seuls 3 chauffeurs sont habilités à les conduire en présence du président de la République. Policiers ou gendarmes, on les appelle conducteurs sécurité. Et leur entraînement est loin d'être conventionnel. Donc, vous avez reçu une formation drastique. Il y a des tests de conduite, des tests physiques, des tests sportifs, des tests de tir. On nous apprend à conduire sur différents types de véhicules, mais aussi sur des blindés. Donc, avec une sensibilisation aux blindés, à la maîtrise, au maniement de ces véhicules. Donc, on va avoir de la formation de conduite rapide, sur circuit, conduite rapide sur route, des conduites anti-agression où on va apprendre à faire de la percussion, s'échapper quand on a des attaques cortège, etc. Depuis la révolutionnaire DS, ces hommes et ces véhicules sont de véritables portes-drapeaux du savoir-faire français automobile. Merci. À tel point qu'ils fascinent toujours petits et grands. Alors aujourd'hui, on se devait bien de respecter le protocole. ...